Bonjour à toutes ! Aujourd'hui, je vais vous partager des conseils pour que vous puissiez tomber enceinte après 40 ans. Alors déjà, j'aimerais commencer la vidéo en vous disant que oui, c'est possible ! Ça arrive ! Et moi, j'ai déjà rencontré et accompagné des femmes qui avaient 40 ans ou plus et qui ont réussi à tomber enceintes, donc vraiment, il y a de l'espoir ! Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous partager des conseils qui pourront vous aider à maximiser vos chances de tomber enceinte. Donc déjà, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de suivre votre cycle. Alors, en suivant votre cycle avec l'observation de votre glaire cervicale et votre prise de température, ça vous permettra de savoir comment se déroule votre cycle et si toutes les phases s'enchaînent bien, c'est-à-dire que vous avez une période entre vos règles et votre ovulation qui est assez longue pour que vos oeufs aient bien le temps de maturer, que vous ayez bel et bien une ovulation, et pas un souci d'ovulation, et que vous ayez bien une phase post-ovulatoire qui soit suffisamment longue pour que l'embryon ait le temps d'aller se nicher dans votre utérus. Donc, suivre votre cycle avec votre glaire et votre température, ça vous donnera vraiment des informations très précieuses. La seconde chose que je vous conseille de faire, c'est de faire une prise de sang pour vérifier vos taux hormonaux. En fait, si on dit que la fertilité décroît avec l'âge et qu'il y a moins de chances que vous tombiez enceinte à 40 ans qu'à 20 ans, par exemple, c'est parce que certains de vos taux peuvent être un petit peu altérés, notamment les taux de progestérone, de LH, de FSH et d'AMH. Mais faire une prise de sang, ça vous permettra un petit peu de savoir où vous en êtes et s'il y a peut-être certaines choses à penser ou non. Je voudrais faire un petit point sur l'AMH. Donc, c'est le taux qui vous permettra de savoir votre réserve ovarienne, savoir si elle est encore suffisamment grande ou pas. Après, ça reste un chiffre et tant qu'il n'est pas à zéro, ça veut dire que vous avez encore vos chances. Si vous voulez, quand vous venez au monde, vous avez un stock qui est là, le stock de vos œufs qui est là. Et tous les mois, depuis que vous êtes petite, ce taux, il décroît. Il n'y a aucune façon de pouvoir refaire grossir ce stock-là. C'est naturel. Jusqu'à l'aménopause, les femmes, elles épuisent ce stock. Donc, en fait, c'est pour ça que les médecins expliquent que vers 40 ans et plus, du coup, le stock, il aura eu plus de « malchance » de s'être écoulé et donc que vous ayez plus de difficultés à concevoir. Après, je tiens vraiment à préciser que déjà, tant que le taux n'est pas à zéro, il y a des chances. Et surtout, qu'un faible taux d'AMH n'indique absolument pas une faible qualité de vos œufs. C'est absolument différent. Vous pourriez avoir une faible réserve ovarienne, mais que vos œufs soient de très, très bonne qualité. Et pareil, on pourrait avoir un taux d'AMH super dans la norme, etc., mais que les œufs ne soient pas de bonne qualité. Donc vraiment, l'AMH, ça ne pourra pas vous indiquer la qualité de vos œufs. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous pouvez agir sur la qualité de vos œufs. Vous pouvez faire en sorte d'améliorer la qualité de vos œufs par tout ce que vous faites au quotidien, notamment votre alimentation. Donc vraiment, ça, c'est la bonne nouvelle. Tant que votre taux n'est pas à zéro, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour soutenir votre fertilité. Et voilà, ce n'est pas parce que vous avez certains taux, etc., que tout est fichu. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire et j'espère que j'aurais pu vous donner un petit peu d'espoir à travers ces mots-là. La troisième chose que je vous conseille et qui fait justement écho au point précédent, c'est de prendre soin de vos œufs justement parce que vous pouvez avoir une action dessus. Donc ça va passer par une alimentation saine, par une prise de compléments alimentaires si besoin, par une hygiène de vie au sens large plutôt saine. Et en fait, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que vous êtes actrice, qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de vos œufs. Il faut environ 90 jours à vos œufs pour qu'ils aient le temps en fait de maturer. Donc si vous faites des changements aujourd'hui, dans trois mois, vous aurez vraiment des effets positifs sur la qualité de vos œufs. Donc je ne pourrais pas vous donner tous les conseils pour améliorer la qualité de vos œufs parce que déjà, ça dépendrait de votre situation. Et puis surtout, ça prend énormément de temps quand on en discute en coaching. Donc je ne pourrais pas faire entrer toutes ces informations-là dans cette vidéo. Si vous voulez qu'on aille dans le détail de toutes ces questions-là, de tout ce que vous pourriez mettre en place dans votre situation pour soutenir la qualité de vos œufs, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on travaille ces points-là ensemble. Vous avez le lien de mon coaching de fertilité dans la barre d'informations sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder et à prendre rendez-vous avec moi. Je serais vraiment ravie de vous accompagner sur ce chemin pour que vous puissiez devenir maman. Le conseil suivant, ça serait d'éliminer au maximum les perturbateurs endocriniens de votre quotidien. Si vous voulez, les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. On ne peut pas les éliminer dans le sens où ils sont partout et qu'on est tous confrontés. Par contre, on peut essayer de limiter un petit peu leur impact. Il y en a dans l'alimentation, il y en a dans l'air, il y en a dans nos vêtements, il y en a vraiment partout dans nos cosmétiques. Donc je vous invite vraiment à limiter cette exposition. Alors là encore, pareil, je ne pourrais pas revenir sur tous les points que je vous conseille de mettre en place parce qu'ils sont trop nombreux et que ça dépendra aussi de votre situation. Mais voilà, essayez peut-être de faire attention aux produits que vous consommez, mettre en place certaines petites choses qui ne coûtent pas trop au quotidien, qui ne sont pas trop difficiles à mettre en place mais qui pourraient avoir pour le coup un énorme impact sur votre fertilité parce que du coup, ces perturbateurs-là, ils viennent impacter votre système hormonal et vos hormones, c'est vraiment la base de votre fertilité. Donc en faisant ces petits changements au quotidien, vous soutenez vos chances de tomber enceinte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions et surtout qu'elle vous aura donné de l'espoir parce que c'était vraiment le but de cette vidéo, vous dire que oui, c'est possible. Même si vous avez 40 ans ou plus, il y a des choses que vous pouvez faire, vous, pour être actrice de vos ECBB. Et il y a aussi plein de solutions qui peuvent être potentiellement envisagées pour vous d'un point de vue médical si vous en avez besoin. Donc vraiment, l'espoir est là et je pense que c'était important que je vous partage aussi ces belles ondes-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Ça m'encourage vraiment. Ça permet de savoir que ce que je fais, ça a l'impact, ça vous parle. Et donc ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur si vous le faites. En tous les cas, moi je croise fort mes doigts pour vous. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez tomber enceinte très bientôt. Je vous envoie plein 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 de belles ondes. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501